Il y a encore quelques années, la ville de Bouboudi-Lasso, connue pour son emblématique mosquée, était une destination de choix pour les touristes étrangers. Mais aujourd'hui, les visiteurs occidentaux se font de plus en plus rare la faute à l'insécurité. Ça fait 4 ou 5 bonnes années que nous les guides nous sommes en chômage technique. J'ai fait ma dernière sortie en février 2018 et là nous sommes en novembre 2019. Je n'ai même pas fait une journée de sortie à Banfora. Les artisans et les vendeurs d'objets d'art eux aussi ne sont pas loin de fermer boutiques. Il faut se réinventer si l'on veut continuer à trouver son existence. Depuis la crise a commencé, on n'a rien de plus. Les touristes n'ont pas venu, on a tout coupé. Avant, il y avait des festivals, Centre Gélia, au CCF, tout ça là, ils ont tout arrêté. C'est catastrophique. On ne vend rien. On vient s'asseoir comme ça, tu vois. On est en train de prendre le thé. Il n'y a pas d'affaires, quoi. On essaie de faire des petits voyages sur le Mali, la Côte d'Ivoire, avec d'autres bandères, pour essayer de vendre un PC, mais franchement, ça ne va pas. Bien que Bobo Dulasso n'ait pas été directement touché par les attaques terroristes, l'impact économique de l'insécurité sur la capitale économique du Burkina est bien visible. Les revenus des hôteliers et restaurateurs connaissent également une chute considérable. Nous n'avons plus de touristes, ni occidentaux, ni africains, qui viennent. Et toutes les activités sont en veilleuse. A tel enseigne qu'aujourd'hui, un hôtelier ou un restaurateur qui n'a pas une seconde activité ne peut plus vivre de son activité primaire. Tous ici à Bobo Dulasso espèrent un retour rapide de la paix, afin que leur ville retrouve son attrait pour les voyageurs occidentaux. Mais en attendant, chacun développe comme il peut des initiatives pour s'adapter à la situation.